Rendons-nous maintenant à Laval parce que, du nouveau, rappelez-vous ces images vraiment spectaculaires, un vol qui était survenu dans la cour d'un concessionnaire qui aurait pu entraîner de très graves blessures à un des employés, Yves. Eh bien, la fameuse Mercedes qui a été volée à ce moment-là a été retrouvée, mais à Toronto. Oui, absolument. Et elle est de retour, Julie, dans la cour du concessionnaire Auto Carreta du boulevard Curie-la-Belle, ici à Laval. Et ça, on peut dire que c'est quand même un bel exemple de l'effort concerté des camps policiers québécois et ontariens pour retrouver et contrer surtout ce vol de voiture. Il y a trois semaines, Julie, j'étais ici avec le propriétaire qui me faisait part du vol de cette Mercedes, une voiture luxueuse, me montrait également les images saisissantes que vous allez revoir à l'écran, où on voyait des voleurs assez esservelés et dangereux qui auraient pu, effectivement, provoquer des blessures graves à l'employé. Ils avaient quitté en trombe. La cour, ici, avait failli écraser en pleine rue l'employé en question, qui s'en était tiré avec des blessures mineures. Je vous fais entendre le propriétaire d'Auto Carreta que j'ai rencontré au cours des dernières minutes. Alors, la voilà la fameuse Mercedes volée chez vous il y a une vingtaine de jours. La voilà la fameuse Mercedes. On l'a retrouvée à Toronto dans la nuit du 15 au 16 février. À Toronto? À Toronto. OPP m'a téléphoné comme quoi qu'il avait bel et bien retrouvé ma Mercedes et arrêté le voleur. De qu'est-ce que j'ai entendu, il était train de commettre un autre vol d'un commerce, mais je ne connais pas plus que ça. Et le voleur en question, le présumé voleur, serait peut-être celui qui s'est présenté chez vous avec une femme et aurait quitté en trombe la cour? OPP me confirme que ça serait bel et bien... Il les identifie à 100 %. OK. Parlez-moi de la voiture en tant que telle, parce qu'en 20 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Elle a de l'air en bon état, là. On a fait un petit nettoyage à l'intérieur. C'était des poubelles, des clés d'autres véhicules à l'intérieur. Des boîtes de magasins sécurisées. Attendez, vous dites qu'il y avait des clés de d'autres véhicules à l'intérieur. À l'intérieur, on les a en notre possession. On va les remettre à la police de Laval. Il y avait des boîtes sécurisées de d'autres magasins, là, arrachées. Ça fait que, d'après moi, notre véhicule a servi à commettre plusieurs vols. Alors, assez incroyable comme récit, Julie. La plaque d'immatriculation également, qui était sur le véhicule avant qu'il soit saisi par les policiers de l'OPP, c'était une plaque de l'Ontario. Alors, véhicules volés à Laval. On a volé une plaque de l'Ontario. On l'a posée sur ce véhicule-là, qui aurait servi probablement, comme le disait le propriétaire, à faire d'autres vols. Regardez les photos qui apparaissent à l'écran, parce qu'il nous disait qu'on avait retrouvé à l'intérieur du véhicule des clés appartenant à d'autres véhicules, une clé d'un véhicule Dodge, une autre clé d'un véhicule BMW. Ce sera remis, effectivement, aux policiers de Laval, afin que l'enquête soit menée. Et ce qu'on me dit, Julie, c'est qu'on a appréhendé également au moins un suspect dans ce dossier. Et c'est probablement l'homme qui apparaissait sur les caméras de surveillance ici, chez Otto Carrera, lors de ce vol du 5 février dernier. Voilà pour ce dossier. Merci, Yves. Merci à vous.